Théo Van Gogh, quand il cherche un endroit pour son frère, pour Vincent, s'adresse assez naturellement à Camille Bissarro, un peu avec l'espoir que Camille Bissarro va l'accueillir dans sa famille à Irani, donc à la campagne. Sa famille s'est agrandie bien sûr, mais il possède à Irani-sur-Epte à l'époque une maison assez grande et un bel atelier, donc l'idée de Théo n'était peut-être pas absurde. Camille Bissarro va proposer cette solution, il va lui dire que c'est mieux qu'il soit proche d'un médecin, Irani-sur-Oise est plus proche, etc. Donc Bissarro soumet cette idée à Théo et gâchait Axel. Cet autoproctel lui ressemble beaucoup, humainement je dirais. On sent qu'il arrive à se regarder, quoi. C'est quand même, c'est un moment où il est déjà un homme plus que mûr, 90 Bissarro. Et puis c'est un moment où il a, je dirais, il a prouvé, je dirais, qu'il était d'avant-garde, qu'il pouvait se renouveler. En 90, on peut dire que Bissarro est déjà conscient d'avoir une œuvre derrière lui. Le portrait gâché par Van Gogh, étant donné que c'est l'unique gravure de Van Gogh, ne permet pas de faire une extrapolation sur l'esthétique de la gravure chez Van Gogh. C'est la force du dessin de Van Gogh qui transparaît dans cette gravure. sa bonne connaissance du modèle, parce que, et puis aussi, ce portrait s'impose aujourd'hui à nous comme une image de gâchait. On connaît gâchait à travers ses portraits. Donc, après, il est difficile de faire le DVD, parce que la personnalité de gâchait, on la voit aussi à travers le regard de Vincent, en l'occurrence. Mais comme toujours, Vincent Van Gogh est un génie du dessin, et ce qu'on voit surtout dans la gravure, c'est le génie du dessin de Vincent.